Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le campus Région du Numérique qui vient d'ouvrir ses portes en ce début d'année 2021, ici même à Charbonnières-les-Bains, tout près de Lyon, et qui par ailleurs irrigue tout le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la demi-heure qui va suivre nous allons vous parler de la formation à la transformation digitale des entreprises qui offrent de nouveaux et très nombreux débouchés. La demande en la matière s'est considérablement accrue avec la crise économique et sanitaire du Covid-19 car les TPE, les PME, les commerçants mais aussi les artisans ont plus que jamais besoin de recourir à ces compétences et ce sont peut-être vos compétences si vous suivez cette voie. Mes invités vont vous éclairer sur cette filière, suivez-moi. Bonjour et bienvenue à vous trois pour cette table ronde. Alors à mes côtés, Lionel Poinceau, vous êtes directeur de l'ENE Entreprises et Numériques qui a pour mission d'améliorer la compétitivité et favoriser l'innovation des TPE et des PME en Auvergne-Rhône-Alpes en développant le numérique. Ensuite à vos côtés, Marie-Laure Drevet, vous êtes campus manager à l'IT Académie qui propose des formations de bac à bac plus 5 au métier de l'ingénierie informatique en formation initiale en alternance, formation continue ou en VAE et PROA. Et puis enfin, Monsieur Laurent Fiat, vous êtes PDG et cofondateur de Visiativ qui vise à accélérer l'innovation et la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée vers les métiers. Vous êtes également président du MEDEF Rhône et aussi cofondateur de l'école de transformation digitale The Num Factory créé par les entreprises pour les entreprises afin d'accompagner cette fois les PME, les ETI et les grands groupes. Alors, on va commencer par définir un petit peu cette transition digitale parce qu'il fut un temps où c'était surtout une question de concurrence. Aujourd'hui, c'est plus une question même de survie. On va le voir et nous allons voir en quoi, mais peut-être une question adressée à vous trois pour commencer de définir ce que c'est que la transformation digitale parce que ce n'est pas uniquement mettre en ligne des sites internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ? Moi, je veux bien commencer. En fait, c'est un vocabulaire qui est très, très galvaudé, transformation digitale. Donc, je pense qu'il faut d'abord bien distinguer deux choses qu'on confond habituellement qui sont la transition numérique et la transformation digitale. La transition numérique, c'est quand on utilise un outil numérique pour faire quelque chose qu'on faisait déjà avant, mais qu'on va faire mieux grâce à l'outil numérique. Alors que la transformation digitale, derrière, il y a toute une connotation d'innovation, c'est-à-dire quelque chose qui va venir bouleverser votre modèle économique. Et on sera, comme son nom l'indique, sur un avant et un après, il y aura une transformation. Alors, on en parle beaucoup des exemples des Uber, des Airbnb, qui sont des startups qui, grâce à un outil numérique, sont venus révolutionner un marché. Mais ça marche aussi dans toutes les entreprises, y compris les plus petites, où il suffit qu'il y ait une innovation technologique qui puisse venir remettre en cause votre modèle économique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien rester attentif à cette évolution. Et donc, c'est l'innovation technologique au service de l'évolution de votre métier et de votre modèle économique. C'est ça, la transformation. Pour moi, la transformation numérique. Vous avez peut-être un complément de définition à ajouter ? Alors, pas un complément de définition, mais pour rebondir, c'est vraiment la transformation digitale, c'est vraiment quelque chose qui va transformer complètement la façon de travailler de l'entreprise. Non seulement, effectivement, le modèle économique, mais aussi le modèle social, l'organisation de l'entreprise, l'organisation à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà. Alors, je crois que, oui, le principal a été dit. Et si on revient sur le terme transformation digitale, je vais retenir d'abord le mot transformation. Donc, c'est pour ça que le digital est souvent une stratégie, non pas à côté de la stratégie de l'entreprise, mais au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est bien au service de l'entreprise, du comité de direction de l'entreprise qui doit s'emparer et donner l'impulsion pour aller chercher de la croissance et de la compétitivité pour les entreprises. Et quand on parle de transformation digitale, on ne peut pas écarter aussi l'humain et notamment les transformeurs qui vont accompagner, grâce aux outils digitaux, à la fois l'expérience collaborateur ou l'expérience client. Donc, c'est une façon de se réinventer et d'aller chercher, justement, des nouveaux modèles économiques, des nouvelles solutions au sens produit plus service. Donc, une réelle capacité pour un entrepreneur qui prend le sujet en main de se réinventer. Alors, peut-être qu'avant de parler des formations qu'on va vraiment évoquer au cours de cette table ronde sur ces métiers-là, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des besoins actuels des entreprises ? Je vais parler dans un premier temps d'une période hors crise sanitaire pour voir quels sont les besoins en la matière, ou plutôt des PME. On va rester dans les plus petites structures. Je peux recommencer. Dans le cadre, nous, des entreprises qu'on rencontre quotidiennement, je resterai assez sur la segmentation que j'ai faite tout à l'heure. C'est-à-dire que quand le besoin de l'entreprise est d'intégrer un nouvel outil numérique, parce qu'aujourd'hui, dans les petites structures, les PME, les TPE, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont toujours pas fait leur transition numérique. C'est-à-dire, par exemple, d'utiliser un outil de gestion de la relation commerce, d'utiliser un outil de gestion intégrée, ce qu'on appelle un ERP dans notre bon langage informatique. Eh bien, là, vous allez avoir besoin de compétences particulières qui sont plutôt des compétences d'un chef de projet interne, qui est capable de conduire un projet interne à cette structure, c'est-à-dire de parler avec des prestataires, de comprendre leur langage, de savoir rédiger un cahier des charges. Et puis, quelqu'un qui a une vision un peu transversale de l'entreprise, parce que cet outil, souvent, il impacte un peu l'entreprise de façon transversale. Après, le sujet de la table ronde, c'est quand même la transformation numérique. Et selon moi, parce que là, on va arriver sur des choses qui sont un peu plus délicates et beaucoup moins maîtrisées, mais quand on parle de transformation numérique, on va être sur des profils qui sont différents, qui seront plutôt des profils de personnes sensibles à l'innovation, des créatifs. Ça, c'est quand on est sur la logique en amont de rester en veille sur ce qui sort, sur ce qui se fait dans mon métier. Et après, quand on est dans l'organisation interne, on va avoir une évolution de l'organisation interne et des compétences. Parce que ce qu'on faisait d'une certaine façon, on va le faire autrement. Et le profil qu'on va avoir avant, il va être peut-être différent après. C'est-à-dire qu'on aura peut-être beaucoup plus de gens qui sont capables de connaître le code pour pouvoir développer quelque chose de spécifique, pour pouvoir proposer un service à l'entreprise plutôt que quelque chose qu'on lui proposait avant qui était un produit ou quelque chose de physique. Donc, les compétences sont très différentes. Ce sont soit des créatifs, soit des gens qui maîtrisent le domaine numérique, mais maîtrisés au sens large du terme. Voilà ce que je dirais en termes introductifs. Et au-delà de ça, il y a un vrai accompagnement au changement à conduire. Parce que ce n'est pas forcément simple et aisé pour une entreprise, surtout pour une petite entreprise qui est bien ancrée dans son marché, dans ses modes de fonctionnement, etc. Donc, il y a un vrai rôle d'accompagnement au changement. Et c'est le rôle des acteurs du numérique d'accompagner ces entreprises sur cette voie et sur ce changement. – Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que tout part véritablement d'une vision et chez Viziative, nous, notre vision, c'est que l'entreprise de demain sera une entreprise plateforme, donc une entreprise ouverte vers son écosystème, donc son écosystème qui démarre des collaborateurs. Donc, comment je crée en fait une plateforme d'interaction entre les collaborateurs et l'entreprise dans une dynamique de responsabilité sociétale de l'entreprise, donc au service de l'écosystème ? Comment j'ouvre une plateforme vis-à-vis de mes partenaires, mes clients, dans un but de service après-vent, dans un but d'améliorer les processus et justement d'être cette plateforme self-service qui va permettre d'agiter en fait les interactions pour créer cette valeur qui, notamment, ira impulser de l'innovation, aussi bien d'ailleurs au niveau produit que de mode de management et on le voit avec le contexte de la crise sanitaire, donc des nouveaux modes de travail au sens à la fois travail à la maison, travail en mobilité, travail en présentiel et tout ça accompagné par le digital. Je voulais rebondir en fait sur le début du propos de Laurent Fiat par rapport à l'écosystème et en fait, il me semble que dans cette logique de transformation digitale, les compétences sont plutôt proches des personnels qui travailleraient dans des start-up et l'écosystème des start-up est important de rester en veille, c'est tout ce qu'on appelle sur l'open innovation, ce qui va permettre à une entreprise dite traditionnelle de sourcer les innovations technologiques qui commencent à être mises en œuvre par, pourquoi pas, des start-up. Et il existe des hubs, je ne sais pas, par exemple la French Tech, qui permettent de rester en veille, rester à l'écoute de ce qui se fait. Et en termes de compétences, les gens qui travaillent dans ces structures-là sont généralement des profils qui correspondraient bien à une logique de transformation dans une entreprise dite traditionnelle. D'accord, je reste sur le sujet tout à l'heure, parce que M. Fiat évoquait la période un peu particulière actuelle et justement questionnait aujourd'hui ce que la crise du Covid a pu accélérer peut-être parfois le processus de digitalisation des entreprises. Lesquelles, notamment, si vous pouvez développer là-dessus, on est quand même dans un moment assez particulier ? Alors écoutez, moi je peux vous raconter ce que l'on a vécu en 2020 à l'ENE, puisque nous notre métier c'est d'accompagner ces petites entreprises. Le premier confinement, pour nous, dans ce qu'on a vécu, a été un confinement des PME, c'est-à-dire qu'on a été sur-sollicité de PME qui ont, dans l'urgence, voulu se mettre au numérique. Donc ça a créé un engouement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, puisque nous on avait créé un dispositif d'accompagnement spécifique, financé par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu 100 dossiers, en trois jours, les 100 dossiers ont été attribués. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on n'aurait jamais imaginées avant. Donc il y a une vraie prise de conscience. Alors maintenant, il ne faut pas que ce soit « je suis fermé, donc je trouve des outils pour travailler pendant cette période de confinement » et après, on le soufflait, se dégonfle et on revient à l'ancien modèle. Mais bon, le premier confinement était vraiment ce booster pour les PME. Le deuxième, ça a été celui des TPE artisans commerçants. Alors je pense que le fait qu'eux étaient fermés et que les PME globalement sont restées ouvertes, je parle devant le président du MEDEF, a beaucoup contribué à ça. Mais là, on a une réelle prise de conscience où un magasin physique fermé, eh bien, il ne vend plus. Alors que le numérique va leur ouvrir la possibilité d'avoir une vitrine en ligne et de continuer de pouvoir vendre, soit en cliquant de collecte, soit en e-commerce. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que plus aucune TPE, que ce soit même un artisan, que ce soit même une toute petite entreprise, ne peut plus se passer d'une visibilité Internet. Ce serait-ce privé d'une partie de son marché. C'est comme si j'avais un magasin à un angle de rue et que j'avais une vitrine sur une rue et que je n'en mettais pas sur l'autre. Je me prive de la moitié du marché. Et c'est une tendance qui est assez lourde. Et alors, pareil, ce qu'on espère, mais là, pour aujourd'hui, c'est trop tôt d'y répondre, c'est que ce ne soit pas un coup de booster lié à la fermeture et que là, maintenant, on a commencé à sentir que depuis l'ouverture, donc là, ils sont plutôt en mode, il faut que je réussisse mes ventes pour Noël, mais que derrière, ça transforme et que ça devienne un vrai mode de travail différent et qu'on puisse passer dans ce qu'on appelle, nous, dans un jargon très moche, le figital, ce qui va parler beaucoup à Laurent Fiat, qui est que le physique et le numérique doivent se converger. Et donc, les compétences qu'on avait hier pour gérer des magasins physiques, il va falloir aussi des compétences pour gérer cette partie digitale. Et donc, les entreprises traditionnelles doivent fusionner ces deux mondes. Ils ne doivent plus s'opposer, ils doivent vraiment se fusionner. Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est, si on part du contexte de crise, des entreprises qui sont dans des activités, et notamment des activités de survie, aussi bien sur la partie chiffre d'affaires, donc croissance, que sur la capacité à être en excellence opérationnelle, donc sur les sujets de compétitivité. Donc, ce qu'on a vu pendant cette crise, c'est d'abord une infrastructure qui a été mise à l'épreuve. Donc, ça aussi, c'est d'avoir un système d'information qui est à la fois accessible à distance, qui soit performant, qui soit cybersécurisé, donc un sujet de cybersécurité qui vient quand même maintenant très largement au-dessus de la pile. Donc, déjà un sujet d'infrastructure. Et ensuite, on arrive dans les applicatifs, donc les applicatifs au sens plateforme du terme, qui permettent à la fois de travailler en mode connecté et de pouvoir faire ces fameuses réunions à distance. Donc, voilà, l'usage a été accéléré, bien évidemment, dans ce contexte de crise. Mais je dirais que sur les applications dites collaboratives, mais si on va plus dans la transformation digitale, c'est comment les applications dites métiers, donc celles qui sont, qui contribuent à la croissance. Donc, on a parlé des sites Internet, du click and collect, etc., etc. Mais quand on se place dans le B2B, dans les entreprises dites industrielles, c'est comment je peux continuer à avoir et laisser l'accès à mes clients pour faire du service à prévence, pour fournir mes pièces détachées, pour continuer à délivrer, même à distance. Donc, voilà, en fait, tout a été mis à l'épreuve. Et on peut dire que la crise sanitaire a été, et toujours d'ailleurs, un véritable accélérateur, aussi bien dans la prise de conscience que dans l'activité de demain qui sera la renaissance et la transformation des entreprises, puisque beaucoup d'entrepreneurs se sont aperçus que le digital pouvait être au service, justement, des produits nouveaux, des nouveaux modes de management, des nouveaux modèles économiques. Donc, une vraie capacité à l'entreprise d'aller chercher cette croissance et cette compétitivité. Ça a aussi bouleversé le monde de la formation, puisqu'on a passé forcément toutes nos formations immédiatement en distanciel. Donc, ça, ça a été un accélérateur considérable. Et nos apprenants, nos apprenants qui sont en entreprise en alternance, du coup, sont complètement préparés maintenant à accompagner aussi cette dimension en entreprise. Voilà. Pour leur génération, on va dire, c'est un réflexe maintenant qui va devenir assez naturel de mélanger à la fois le physique et le distanciel. Ça ne leur pose, on va dire, aucun problème. Maintenant, ils sont vraiment préparés à ça. – Mais pour faire face à tous ces besoins, il va falloir beaucoup de personnes formées. Est-ce que pour l'instant, il y a une inquiétude sur le fait qu'il n'y en est pas encore assez ou qu'il n'y en est pas assez dans les années à venir ? – Là, du coup, c'était vraiment la genèse de Venum Factory. Si on se place avant Covid, on a toujours une vraie pénurie de compétences avec des métiers qui se transforment, et notamment où le digital devient quand même un sujet assez clé, quels que soient les métiers historiques, notamment des jeunes. Donc, Venum Factory, c'est exactement se rendre justement au service des entreprises, de former des transformeurs pour que les entreprises puissent accélérer leur transformation. – Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup senti, effectivement, de la part des entreprises, des besoins, des demandes d'entreprises, de petites entreprises qui n'avaient pas forcément intégré d'alternants, par exemple, jusqu'à présent, et qui ont vraiment ce besoin maintenant pour accompagner leur transformation digitale. Et puis, on sent vraiment de nouvelles demandes, des demandes de développeurs, full stack, parce que du développement, énormément, et beaucoup de demandes aussi en cybersécurité, puisqu'on a aussi une spécialisation en cybersécurité. Et donc là, on sent vraiment une vraie demande et un vrai besoin des entreprises. – Moi, je pense qu'on est allant en un, c'est au tout début, que je pense qu'il y aura un avant, un après, enfin au moins je l'espère, parce qu'il y a eu cette prise de conscience par l'usage à cause de cette crise, et que théoriquement, une entreprise qui marchera demain sera une entreprise qui aura fait cette transformation. Parce que le contexte a changé, ceux qui le font ont déjà pris de l'avance, donc maintenant, ce n'est plus une question de choix, ce n'est même presque plus une question de stratégie, il faut le faire. Voilà, donc après, c'est comment le faire, et c'est là où ça devient plus compliqué. Alors, bien malin celui qui dira comment ça va évoluer, en tout cas, je pense que les jeunes qui aujourd'hui font le choix d'embrasser ces carrières, font un choix qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, sera gagnant, parce qu'ils sont sûrs derrière de trouver du travail. Le besoin, il est tellement grand, et la masse d'entreprises qui aura ce type de besoin est tellement importante, que quoi qu'il arrive, tout jeune qui embrassera cette voie, sera sûr derrière d'avoir un travail. Après, c'est à lui de construire sa carrière pour qu'il puisse progresser, mais derrière, il y a vraiment un gros, gros, gros besoin. Ça, on peut vous le garantir côté entreprise. Un besoin qui est loin d'être recouvert. Et qui est très loin d'être couvert. Et vous parlez de développeurs, de cybersécurité, justement, quels sont un peu les profils que vous allez rechercher, et peut-être expliquer un peu les métiers précis que ça va recouvrir pour donner envie, parce qu'il y a des jeunes qui chercheraient à travailler dans ce domaine-là, vers quoi aller précisément ? On va surtout chercher des profils de jeunes passionnés. de la motivation, de l'envie, de l'intérêt, de la curiosité, on va dire. C'est vraiment une des grandes qualités reconnues et recherchées par les entreprises, des jeunes qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre, qui sont motivés. Après, je dirais, il n'y a pas forcément de prérequis, de bac, etc. Il y a vraiment des formations pour tout public, pour tout niveau. Pas forcément besoin de sortir d'un bac très scientifique, etc. pour embrasser cette carrière. En termes de métiers, on va dire, nous, on sent les métiers vraiment en tension qui nous sont adressés. C'est vraiment du développement et du développement full stack. C'est-à-dire, on cherche des développeurs complets, des gens qui savent aussi bien faire du front que du bac, qui sont vraiment des développeurs complets. Et puis, des experts en cybersécurité. Ça, c'est vraiment une pointe. Alors là, on est sur des formations, on va dire, beaucoup plus pointues, beaucoup plus haut niveau. On est plutôt sur du fin d'études, du bac plus 5. Peut-être que vous pouvez détailler les formations dont vous parlez précisément et qui sont… Alors, les formations dont je parle, donc les formations de développeurs full stack, c'est vraiment des formations qu'on peut embrasser directement après le bac. Ce sont des formations qui vont s'étaler sur 3 à 4 années, en partie en formation initiale et puis en alternance, puisque l'alternance dans beaucoup d'écoles est ouverte à partir du bac plus 3. Et puis, après, des formations de spécialisation, puisque, on va dire, on est sur des métiers où il est bien de poursuivre jusqu'à bac plus 5, d'avoir un vrai cursus de formation jusqu'à bac plus 5 et notamment de se spécialiser en cinquième année, soit sur de l'accompagnement, effectivement, à la transformation digitale des entreprises, soit sur de la cybersécurité, soit sur de la data, sur de l'IA, etc. Là, on va dire, ce sont tous les grands axes, on va dire, de préoccupation des entreprises. C'est tout ce qui concerne la gestion de la data, des données, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et j'allais rajouter aussi tout ce qui est programmation embarquée. Voilà, ça, on est vraiment sur des métiers de spécialisation plutôt à bac plus 5, mais au préalable, des cursus, on va dire, assez généralistes de développeurs, mais développeurs très complets. Et quand on parle d'un développeur complet, c'est à la fois quelqu'un qui sait aussi gérer de la donnée, qui sait aussi gérer de la cybersécurité, qui sait aussi gérer du green IT, etc. Et donc avoir un panel et des compétences vastes et larges. Mais vous disiez pas de bac spécialiste, parce que là, les gens qui nous écoutent... Pas de bac spécialiste, et en plus, le bac change à partir de cette année. Donc on sait qu'il y a la spécialité numérique et sciences de l'informatique qui a été créée. Pour l'instant, elle draine peu de profils. Aux dernières statistiques que j'ai vues, c'est, je crois, 3% des jeunes de terminale ont pris cette spécialité. Donc pas obligés d'avoir pris cette spécialité pour embrasser une carrière dans le numérique. Forcément, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient déjà un attrait dans le domaine. Mais on peut se découvrir une passion et un attrait dans l'informatique sans forcément avoir pris cette spécialité. Et encore une fois, ce qu'il faut ajouter, c'est que les métiers de l'informatique sont extrêmement vastes, extrêmement larges, qu'ils correspondent, on va dire, à toutes les personnalités. Pas besoin d'être un geek pour être un bon informaticien. Au contraire, quand je parlais au départ de la curiosité, de l'ouverture, un informaticien, c'est quelqu'un qui va travailler dans une entreprise, en équipe et pour un client. Donc voilà, ça demande aussi des qualités d'ouverture et de travail en équipe. Et pour ce qui est du mode de formation, vous êtes tous les deux, Lionel Poinceau et Laurent Fiat, aussi en contact permanent avec les entreprises. Est-ce qu'il y a un mode de formation qui vous semble privilégié par les entreprises ? Est-ce que ce sont des formations initiales, plutôt des formations les autres ? Je vais répondre par la réponse qu'on a faite avec Venum Factory. On a vraiment ciblé ce qu'on a appelé des transformeurs au sens accompagner la direction générale dans la transformation de l'entreprise. Donc le lien entre le métier et le numérique. C'est-à-dire que les différents jeunes qui sont aujourd'hui dans les promotions de Venum Factory ont généralement un socle technique, savoir-faire qui est extrêmement important dans la chimie, dans l'industrie, dans le retail, dans tout un tas de métiers, le BTP, etc. Et on leur apporte en fait la culture digitale pour accompagner ces transformations. Donc on a vraiment ciblé le transformeur de demain et celui qui va accélérer, à la demande d'ailleurs des chefs d'entreprise, qui va accélérer ces transformations. Et c'est d'autant plus à la demande des chefs d'entreprise que je voyais que c'est un cursus en un an avec 65% du temps de formation qui est passé en entreprise. Donc le lien est vraiment primaire. Quand on est entrepreneur, on est pragmatique et agile. Et justement, ce qu'on a voulu faire, c'est d'ailleurs un cursus extrêmement agile et extrêmement pragmatique, qui a un mode de fonctionnement d'ailleurs en alternance en entreprise. Donc les jeunes sont à la fois en cours collectif, mais aussi en cours pratique dans l'entreprise. On a aussi favorisé, ça a été indi, ce que j'appelle le savoir-être, c'est-à-dire cette capacité d'être curieux, d'être créatif, d'aller apporter justement les innovations du futur. Donc tout ça dans un mode agile, pragmatique, pour fournir au plus vite des jeunes employables, puisque l'employabilité était quand même un sujet extrêmement clé et qui nous est cher au MEDEF, de trouver justement rapidement en sortie de cursus des entreprises qui embauchent ces jeunes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, je reprendrai les propos des deux intervenants. Il faut aujourd'hui une bonne maîtrise d'une bonne culture numérique. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un prérequis. Ce n'est même pas un objectif, c'est un prérequis. Et la connaissance métier, parce que quand on veut travailler dans une entreprise traditionnelle, il faut connaître le métier. Et une fois qu'on a ces deux éléments, on va dire qu'on est prêt pour vivre la transformation numérique. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, je vais être demain, vous l'avez appelé transformateur, mais on ne sait même pas quel métier feront ces gens-là. Si ça se trouve, leur métier n'existe même pas encore. Donc, il faut mieux travailler sur les prérequis. C'est la bonne culture, la bonne maîtrise des outils numériques, le savoir-être et la connaissance métier. Si vous avez ce cocktail, vous êtes le cocktail gagnant, à mon avis, pour demain. Et donc, on l'a dit, vous l'avez dit, effectivement, il y aura des emplois à la sortie. Mais est-ce que vous pouvez préciser les emplois qu'on peut trouver comme ça ? Alors, bien sûr, ça dépend des formations qu'on a suivies. Évidemment, vous allez pouvoir le détailler. Mais quel type d'emplois on trouve ? Quel type de contrat ? Quelle rémunération aussi ? Est-ce qu'il faut beaucoup bouger sur le territoire ? Est-ce que vous avez des cartographies un peu ? On a la chance dans le numérique que la plupart des emplois proposés à nos apprenants sont en CDI, on va dire quasi exclusivement en CDI, sortie de cursus immédiate, c'est-à-dire, il n'y a pas de temps de recherche d'emplois dans le numérique. Après, la rémunération, elle va être variable, ça dépend à quel niveau on sort. On va dire, si on sort à Bac plus 3, 4, on va être entre 27 et 30 KE annuels, à Bac plus 5, on est plutôt aux alentours entre 32 et 34, sortie de cursus. Voilà. Donc, ce sont des emplois quand même assez rémunérateurs en sortie de cursus. Et puis, je dirais qu'il y a tellement de possibilités, alors effectivement, on peut être, on peut avoir envie de bouger, mais on est quand même dans une région qui est extrêmement porteuse, donc, on va dire, nos apprenants bougent assez peu de la région, et heureusement, parce qu'il y a énormément de postes à pourvoir dans notre région. Et puis, il est évident qu'un jeune qui est passé par l'alternance au préalable, a vraiment toutes les cartes en main pour trouver un emploi et souvent reste dans l'entreprise dans laquelle il a fait son alternance. C'est l'objectif aussi de l'alternance. Il y a le même constat, les entreprises sont même presque à attendre les étudiants à la sortie des écoles aujourd'hui. Oui, il y a une forte demande et le digital est quand même à vocation transversale. Donc, ça irrigue beaucoup de métiers qu'on parte d'ailleurs du développeur en passant par le consultant, en passant par le data scientist, etc. Donc, c'est vrai que les choix, d'une part, pour l'étudiant, sont extrêmement, le champ des possibles est extrêmement large. et ensuite, suivant là aussi, le savoir-être de l'étudiant, c'est de se profiler plus vers des métiers de conseil ou des métiers de développeur ou d'autres métiers. Je ne sais pas bien ce que je peux vous rajouter. Simplement pour vous dire que la notion du salaire, c'est pas j'ai fait ça, j'ai tel salaire. C'est beaucoup plus, je pense, que dans l'usage de ces outils-là que ce salaire ira se créer. Et donc là, on va être plus finement dans les choix qui auront été faits sur la culture numérique. Si j'ai choisi, par exemple, d'embrasser plutôt des technologies sur l'intelligence artificielle, sur la data, sur les objets connectés, selon les choix qu'on aura faits et après, la capacité qu'on aura à la transformer en usage en entreprise, eh bien là, on deviendra incontournable. Donc, dans un marché où il y a un besoin qui est immense, donc il y aura forcément des tensions entre l'offre et la demande. Donc voilà, et on ne peut pas dire je fais telle formation, je vais faire tel métier, j'aurai tel salaire. C'est aujourd'hui impossible à dire. Simplement, on sait qu'il y a un gros besoin, on sait qu'il y a une différence entre l'offre et la demande. Et voilà, et après, les choix qu'on fait en matière d'orientation sur les spécialités et les technos et la capacité qu'on aura à la transformer en usage dans les entreprises traditionnelles feront la réussite du jeune. Très bien, il y aura de la place pour tout le monde et sur tout le territoire régional. Si je peux me permettre de rajouter un mot, même si ce n'est pas le sujet de cette table ronde, et on a besoin de féminiser le secteur. Voilà, donc on attend aussi de nombreuses filles dans le secteur et je pense que c'est aussi une demande des entreprises qui veulent aussi, on va dire, équilibrer leurs équipes et avoir des collaboratrices et pas que des collaborateurs dans le domaine du numérique. C'est sûr que l'informaticien, ce n'est plus le geek qui mange de la pizza et qui travaille toute la nuit sur son PC, c'est fini. Ce n'est plus du tout ça. Maintenant, ce sont les métiers de demain, comme le disait Laurent, c'est transversal, ça touche tous les métiers, toutes les activités. C'est terminé d'imaginer l'adolescent boutonneux devant son PC toute la nuit et qui ne mange que de la pizza. Ce n'est plus ça, le métier. Donc les filles, vous pouvez venir, venez les filles. Merci, merci beaucoup pour cette transition vers une autre table ronde qu'on va vous proposer et qui traitera en partie de ce sujet effectivement important. En tout cas, merci à vous trois pour tous ces éclaircissements sur ces formations au métier du numérique et de la transition digitale. Je vous rappelle que le campus région du numérique héberge de Num Factory au cœur de ses 11 hectares, le campus qui ouvre en ce début d'année 2021, ainsi que l'ENE et une antenne de l'IT Academy et puis d'autres formations comme le disrupt campus de l'Université de Lyon et relatives aussi à la transformation digitale, sont labellisées par le campus. Toutes les écoles ne sont pas ici, mais irriguent vraiment tout le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, merci à vous trois et merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci. 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 Merci.